Je rappelle aussi en cela qu'il est interdit aux musulmans de dessiner ou de représenter quoi que ce soit parmi les choses de l'invisible. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui, ils font des discours sur le paradis, après tu les vois sur les sites internet, ils mettent des jardins, ils mettent des fleuves. Et il dit le paradis, c'est ça le paradis, ce que nul oeil n'a vu, ce que nul oreille n'a entendu, ce que nul coeur humain n'a jamais imaginé. Donc il n'est pas permis à quelqu'un de représenter des choses de l'invisible, représenter un ange, représenter le paradis, représenter l'enfer, quoi que ce soit de l'invisible, tu n'as pas le droit de le représenter. De même, représenter les prophètes, représenter les compagnons du prophète, que ce soit en film, ou que ce soit en image, en dessinant, c'est interdit. C'est de baisser de leur valeur de faire ça. On nous met quelqu'un qui représente le prophète Yousouf, c'est un acteur qui boit du vin, qui fume, etc. C'est le prophète Yousouf, voilà ? Où il nous représente le prophète Yousouf d'une manière, alors qu'il avait la moitié de la beauté. Il nous ramène quelqu'un à chaque. Donc comment ? C'est interdit de représenter les prophètes. Ou même les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah ta'ala nous a ordonné de les respecter, de les honorer. Et le fait de les représenter, c'est le contraire du respect et de l'honneur. Naam. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !